C'est quoi une loi organique ? Une loi organique c'est une sorte de super loi organisationnelle qui a vocation à préciser la constitution et son application. Donc c'est pas des lois qu'on voit tous les matins les lois organiques. On va dire ça, c'est un peu des lois cadre. Oh putain je viens de trouver le truc parfait. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où on peut modifier la méta du jeu en faisant des patchs régulièrement. C'est normal, ça fait partie de la vie d'un jeu vidéo que d'avoir des patchs pour changer la méta de temps en temps. Mais on ne touche pas non plus tous les matins au moteur graphique du jeu ou au moteur physique. Ça peut arriver qu'on fasse une mise à jour du moteur physique parce qu'il faut changer 2-3 trucs, parce qu'on a trouvé des bugs. Mais en principe le moteur physique il n'a pas vocation à être bidouillé tous les jours non plus. Il faut que ça reste à peu près le même, quand même que ce soit stable. Ça change quand même pas mal le jeu. Et bah c'est pareil, une loi organique c'est le moteur physique de la république. Oh putain, du coup on ne le change pas tous les jours. Mais par contre une fois qu'on a un moteur physique qui fonctionne, bah dedans on peut faire plein de changements de méta si on veut, des équilibrages, des déséquilibrages, des boeufs et des déboeufs. L'analogie est pixel. Elle est bien cette analogie, je suis content, je viens de la trouver. Du coup le président de l'Assemblée Nationale il a des dossiers à bosser où il fait le rôle d'arbitre. Le président de l'Assemblée Nationale c'est un député comme les autres qui est élu par ses collègues pour présider l'Assemblée. C'est comme un président d'association, c'est un indérent de la sauce comme les autres qui paye sa cotise comme tout le monde. Et ses copains à l'Assemblée Générale décident de l'élire président. C'est le même principe à l'Assemblée Nationale, les députés votent pour élire un président. Et le rôle du président de l'Assemblée Nationale c'est un rôle déjà de représentation. Donc le président de l'Assemblée Nationale représente l'Assemblée Nationale institutionnellement, à l'étranger aussi, vis-à-vis des autres institutions. C'est vraiment le principe de la représentation, donc il va déposer des gerbes de fleurs au nom de l'Assemblée Nationale à l'occasion de la commémoration de je sais pas quoi, de l'armistice, de ce que tu veux. Le président de l'Assemblée Nationale rencontre ses homologues des autres institutions. Donc c'est un travail protocolaire, mais pas que protocolaire, aussi politique, où il va rencontrer formellement le président de la Cour des Comptes pour échanger ensemble sur nos méthodes de contrôle de l'action du gouvernement en matière fiscale et budgétaire. Le président de l'Assemblée Nationale doit être obligatoirement consulté par le président de la République dans un certain nombre de cas. Donc il déjeune avec le président de la République souvent. Bon voilà, c'est un rôle de représentation qui mine de rien ça prend du temps. C'est un peu de travail. Il a aussi un rôle organisationnel important parce que du coup il préside le bureau de l'Assemblée Nationale. Donc avec les vice-présidents de l'Assemblée, ils déterminent ensemble un certain nombre de choses sur l'organisation de l'Assemblée et tout. Mais pour autant le président de l'Assemblée Nationale n'a pas un rôle. Alors il a un rôle d'influence, certainement, évidemment, parce qu'il fait partie, ça dépend des configurations politiques, mais il peut être un proche du président de la République, il peut participer avec la majorité à l'Assemblée, à discuter d'un certain nombre de choses, de méthodes, de moyens, de trucs comme ça. Mais politiquement il n'a pas plus de pouvoir qu'un de ses collègues. Est-ce qu'il vote à l'Assemblée ? Le président de l'Assemblée Nationale, techniquement, il pourrait voter à l'Assemblée Nationale, mais il s'abstient de le faire, puisqu'il souhaite présider l'ensemble de l'Assemblée pour l'ensemble de ses collègues, y compris les membres de l'opposition. Donc comme il arbitre les débats et les discussions, il s'abstient de voter. Mais techniquement il pourrait le faire. Est-ce que son travail parlementaire continue de coup ? Non, 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 non. Le président de l'Assemblée Nationale, il n'a pas le temps. Il est entièrement dévolué à sa tâche de président, il n'a pas le temps de siéger en commission, de décrire un rapport, de faire des permanences au niveau local, etc. Du coup c'est son suppléant qui exerce... Non, 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 non. C'est pas lui qui nomme des membres du Conseil constitutionnel. Donc il y a un secrétaire général de l'Assemblée Nationale qui est le patron de tous les fonctionnaires de l'Assemblée, qui est en lien direct avec le président et son cabinet pour discuter des moyens, du pognon, de comment on fait, comment on s'organise, machin. Non, non, présider l'Assemblée Nationale c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est quoi les félicitations républicaines ? Les félicitations républicaines, c'est... Il y a des responsables politiques qui dès lors qu'ils sont élus, ils incarnent un pouvoir, ils ont une charge. Un maire par exemple, un député, un président de région, je sais pas, qui indépendamment de son étiquette politique a la charge de représenter l'ensemble de la population de son territoire, etc. Et donc il peut être amené à adresser des félicitations à un concurrent politique mais sans que ce soit pour autant un soutien. C'est fair play, ouais c'est ça, c'est du fair play. C'est du fair play, c'est de l'esprit républicain. J'adresse mes félicitations républicaines à monsieur machin ou à madame machin pour son élection. Ça veut dire que j'ai du respect pour la fonction qu'il ou elle occupe et donc je la félicite pour avoir atteint cette charge mais pour autant je la soutiens pas. Quand vous êtes élu maire et qu'un ministre vient en déplacement dans votre commune pour visiter une entreprise, une assos, je sais pas quoi, l'usage républicain veut que vous soyez présent à ce déplacement ministériel. Admettons que le ministre soit pas du même parti que le vôtre. Bah oui mais on s'en fout, le fait est qu'il est ministre, membre du gouvernement de la République et que vous êtes élu maire, premier magistrat de votre commune. La moindre des choses c'est que vous alliez à sa rencontre et que vous lui seriez la main pour lui dire bonjour. Bonjour ! Mais ça c'est ce qu'on appelle un accueil républicain, une salutation républicaine. Sinon ça tombe dans du sectarisme et... Pour qu'une loi soit votée et appliquée, c'est quoi son parcours ? Une loi commence par être déposée sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Elle peut venir soit du gouvernement, soit d'un député. Mais en fait on s'en branle d'où elle vient parce que son cheminement va être le même à partir de ce moment là. Donc on commence par le président de l'Assemblée nationale qui va transmettre ce projet de loi à la commission thématique chargée du dossier du sujet. Et la loi va d'abord faire l'objet d'un premier examen en commission. Un examen en commission ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les députés membres de la commission vont regarder le texte et vont en débattre, vont en discuter et vont proposer de le modifier. Ils vont voter des modifications, des amendements, des trucs et des machins. Donc le texte sort de cette première moulinette qu'est la commission avec déjà des petits changements dedans voire même des gros changements, ça peut arriver. Et là elle arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci elle va être débattue à 577 avec à nouveau un travail d'amendement, d'argumentaire, de travail, de discussion, etc. Au bout de ce travail là, l'Assemblée nationale va voter, va se mettre d'accord pour voter une version du texte en disant bon bah voilà notre volonté, telle est notre volonté nous représentants du peuple français, voilà ce que nous votons. Donc là t'as une nouvelle version de la loi telle que votée en première lecture par l'Assemblée. Parce que là on vient de faire que de la première lecture en fait. A partir de ce moment là, ton texte de loi, il part au Sénat. Et là en fait, rebelote. Il va se passer la même chose au Sénat que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire commission, séance publique. Hop, on a le Sénat qui à son tour a voté sa propre version du texte. Et qu'est-ce qui devient du coup le texte du Sénat ? Et bah il repart à l'Assemblée nationale où les députés, ils voient arriver le texte du Sénat. Et qu'est-ce qu'ils font ? Et bah ils refont la même chose que ce qu'ils ont fait en première étape. On en est à la deuxième lecture du texte à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il fait le texte une fois qu'il a été élu une deuxième fois à l'Assemblée nationale et voté après avoir été encore modifié ? Et bah il repart au Sénat. Et qu'est-ce qu'ils font les sénateurs une fois qu'il... Et bah bon, bref, t'as compris. Le principe en fait de cet aller-retour, il y a un principe d'entonnoir, c'est qu'on discute de moins en moins de trucs parce qu'au fur et à mesure qu'on se met d'accord, on rediscute pas des trucs sur lesquels on s'est mis d'accord. Le gouvernement qui dépose un projet de loi propose un article 1 parmi tous les autres articles. Mais en tout cas, on va parler de l'article 1 virtuellement. L'article 1, celui-là. En commission, les députés, ils proposent de dire « Oui, bon, l'article 1, on va plutôt l'écrire comme ça. » En séance publique, les députés, ils disent « Oui, bon, on va l'écrire comme ça, mais on va faire une petite modification, c'est celle-là, ok, on est d'accord. » Là, ils le votent. Le Sénat, il dit « Bah nous, on n'est pas tout à fait d'accord, on va plutôt le faire comme ça. » Ça repart à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale regarde le truc du Sénat et dit « Oui, bon, d'accord, on est d'accord. » « Ok, ça nous va, ça nous va, c'est ok. » « Bon, bah là, du coup, l'article 1, c'est bon, on n'en discute plus. » Au fur et à mesure des allers-retours, il y a de moins en moins de sujets d'engueulade parce qu'on écrit petit à petit, on se met d'accord sur des trucs et tout. Et qu'est-ce qui se passe au bout du bout quand l'Assemblée nationale et le Sénat, au bout d'un moment, ils en aura le bol de faire des allers-retours, ils finissent par se dire « Bon, vous savez ce qu'on va faire, on va se réunir dans une petite salle de réunion, on va prendre quelques députés, quelques sénateurs, on va se mettre ensemble dans la salle et on va discuter, on va négocier les derniers points de désaccord. » En général, il en reste quelques-uns. Ça, cette réunion, ça s'appelle la commission mixte paritaire. Donc c'est un jargon incompréhensible pour le commun des mortels qui désigne ça, la commission mixte paritaire. On se fout dans une pièce, on discute, on négocie, on a fini par se mettre d'accord sur une version finale du texte auquel cas, bah félicitations, elle est votée une dernière fois dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Bah le Parlement français de la République a « Cocorico, c'est bon, il y a une loi, elle a été votée. » Il faut qu'elle passe sous le regard attentif du Conseil constitutionnel, qui à son tour va recevoir la loi votée par le Parlement, qui va mettre ses petites lunettes et qui va dire « Alors, est-ce que tout ça est bien conforme à la Constitution ? » Et donc ils vont regarder. La plupart du temps, ils disent « Oui, oui, c'est bon, on a regardé, c'est conforme à la Constitution, donc ça passe à l'étape suivante. » Mais parfois, ils disent « L'article machin là, ça non, ça, ça passe pas. Ça, 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 ça ne respecte pas le principe machin constitutionnel truc. Donc déso, toute la loi est valide, sauf cet article-là, que du coup nous censurons. Donc on le retire du texte. Le Parlement devra retravailler ce texte. S'il veut vraiment, si vraiment le Parlement veut que ça s'applique, il va devoir le revoter d'une manière plus précise, machin. Enfin, il va se démerder, mais il ne faut plus que ce soit constitutionnel. Et une fois que le Conseil constitutionnel a validé la loi, qu'est-ce qu'elle devient la loi ? Eh bien, elle arrive sur le bureau du Président de la République, qui ne fait rien de très intéressant. En fait, il signe juste. Voilà, c'est tout. C'est grave, le Président de la République n'a aucun pouvoir de veto. Il fait ce qu'on appelle un acte de ratification. C'est-à-dire qu'en tant que garant des institutions de la République, il certifie que le processus a bien été respecté. Et du coup, le lendemain matin, le texte est paru au journal officiel de la République française. Et dès lors qu'il apparaît au journal officiel de la République française, il s'applique. Donc là, je viens de te faire le processus législatif de base de l'arrivée d'une loi sur le bureau du Président de l'Assemblée nationale jusqu'à son entrée en vigueur. Et une fois que je t'ai dit ça, il y a un milliard d'exceptions. Il y a des procédures accélérées, donc qui vont plus vite que ce que je viens de te dire. Il y a des lois qui ont des statuts spécifiques et qui donc font l'objet d'un traitement différent pour un tas de raisons. Et sinon, pour faire croire, il y a le 49-3. Le 49-3, c'est pas forcément plus court. Le 49-3 ne s'applique qu'à une seule de ces étapes, c'est l'Assemblée nationale. Mais pas toutes les autres. Pourquoi ne pas faire un système comme en Angleterre où l'Assemblée choisit le Président ? Parce qu'on l'avait déjà fait. Ça s'est appelé la Quatrième République. Et ça n'a pas laissé un très bon souvenir. Et encore une fois, quand je dis ça n'a pas laissé un très bon souvenir, j'évite de vous dire si c'était une bonne République ou une mauvaise République, parce que mon but n'est pas de poser un avis personnel sur le sujet, c'est de dire que le fait est que le contexte politique de l'époque a justifié le fait qu'on en change. Il s'est trouvé qu'au bout d'un moment, on a souhaité en changer. Quand je dis on, c'est une majorité de Français, c'est pas tout le monde, etc. Le problème, pas mon problème, c'est un problème qui est posé sur la table par un certain nombre de camps politiques, c'est qu'on a créé la Ve République en 58, que depuis 58, il y a eu quand même pas mal de réformes constitutionnelles qui n'ont fait que renforcer la présidentialisation du régime de la Ve République, ce qui n'est pas satisfaisant pour tout le monde. Il y a des gens qui en sont très satisfaits. Il y a aussi beaucoup de gens qui en sont pas satisfaits, qui trouvent que le président de la République a trop de pouvoir, est trop irresponsable, etc. Bah regarde, les Américains, ils ont un système universel indirect, ils ont des grands électeurs. Bon, en même temps, c'est un mandat impératif, donc c'est sûr que ça change pas grand-chose. Mais tu peux faire une élection du président de la République au suffrage indirect, c'est-à-dire élection par le Parlement. Au début, en 1958, avant 1962, l'élection du président de la République, ça se faisait par un collège de grands électeurs. On pourrait imaginer ça ? Un collège de grands électeurs. On est 70 millions dans ce pays, il y a quoi ? 45 millions d'électeurs ? On pourrait dire qu'on a, je sais pas moi, un million de grands électeurs ? Comment on choisit les grands électeurs ? Eh bah c'est une très bonne question. On pourrait mettre, je sais pas, les maires, conseillers départementaux, les conseillers régionaux, les membres du Parlement. Allez, on élargit aux membres du CESE. On rajoute Francis Lalanne, ça lui fera plaisir. Non, mais moi ça me paraît pas être une très bonne idée, parce qu'on va se retrouver à s'engueuler sur la composition du collège des grands électeurs, etc. Donc en fait, on résoudra pas le problème. Il y a déjà 100 000 élus en France, il me semble, ça ferait pas l'affaire. Bah, si, mais si tu prends tous les élus municipaux, tu te retrouves avec les mêmes disproportions de représentativité que ce qu'on a au Sénat. C'est-à-dire une sur-représentation des territoires ruraux et plutôt conservateurs. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501